L'objectif de cette vidéo est de présenter le logiciel SketchUp au seconde NJPF. Donc SketchUp il est sur le bureau de la machine, il suffit de double cliquer dessus pour le lancer. Ici on utilise SketchUp Make, donc une version gratuite du logiciel. Je vais dans modèle, type et je choisis mètre pour travailler avec une unité en mètre. Je fais commencer à utiliser SketchUp. Et la première étape, ça consiste à paramétrer un petit peu l'interface. Donc par exemple, je vais changer les barres d'outils affichées ici, en allant dans affichage, barres d'outils. Donc je vais enlever les premiers pas, et je vais ajouter le grand jeu, les ombres, la barre d'outils standard. Très pratique pour faire enregistrer, ouvrir, couper, coller, annuler, reproduire. Et la barre de vue, qui va me permettre de me placer au-dessus, à l'arrière, devant, face, et ainsi de suite, autour de mon modèle. Je vais fermer. Alors ensuite, je vais monter ça ici. Ensuite, je vais aller dans Fenêtres, Palettes par défaut, Afficher la palette, et je vais afficher la palette des matières. Donc ça, ça me permettra tout à l'heure d'habiller la plaise que je vais dessiner. Première chose à faire, je vais sélectionner le personnage au centre, et je vais appuyer sur la touche supprimer de mon clavier pour l'enlever. Alors vous voyez qu'en bas à droite, on voit les raccourcis de mon clavier, donc n'hésitez pas à regarder comment je fais. Premier élément qu'on va dessiner, c'est un rectangle. Donc je prends outil rectangle. Je tape 5, et ensuite je fais point-virgule, et je donne la deuxième cote, c'est 4 virgule et pas point, 5, je fais entrer. Donc là, j'ai bien un rectangle de 5 mètres par 4 mètres 50. Si j'utilise la roulette de ma souris, je peux zoomer, dézoomer. Si j'appuie sur ma roulette, je peux faire l'outil Orbit et tourner autour. Et si je fais un clic sur la roulette plus la touche Shift de mon clavier, je peux me déplacer comme ça avec l'outil Panorama. Donc ça me permet de remettre le rectangle au milieu de mon plan. Étape suivante, il faut faire un deuxième rectangle à l'intérieur du premier pour pouvoir donner une épaisseur à notre place. Pour faire ça, il faut d'abord, avec l'outil Sélection et la touche Shift, sélectionner tous les côtés du rectangle. Ensuite, outil Décalage. Je clique sur le rectangle bleu et je vais vers l'intérieur. Je lâche ma souris et je lui dis que je veux une distance de 0,08 et je vais aller en faisant Entrée. Donc ici, j'ai bien deux rectangles les uns sur les autres. Ensuite, je vais monter les bords de ma place de 45 cm. Donc je vais aller sélectionner avec l'outil Sélection le contour. Je prends l'outil Pouce étiré. Je clique et je lève, je lâche et là, je fais 0,45 mètre. Voilà, on voit comment ça va apparaître là, ma place. Ensuite, je vais dessiner un rectangle à l'intérieur qui va représenter la terre à l'intérieur de la place. Je vais me mettre un point de repère à 0,05 mètre du bord. Donc comme ça, je rentre, je clique ici, je descends le long de l'arrête et je tape 0,05 et je fais Entrée. Et vous voyez qu'ici maintenant, j'ai un point qui est là. Donc là, si je suis comme ça, je vais faire la roulette pour dézoomer un peu sur l'axe rouge. Je vais aller jusqu'à l'autre bout comme ça. Alors si je veux fixer sur l'axe rouge, j'appuie sur la flèche droite. Ensuite, je tourne un peu, je vais faire pareil par là. Je prends mon point. Alors cette fois-ci, il faut que ça soit dans le vert. Donc c'est la flèche gauche. Et il faut aller jusqu'à l'arrête. Et ensuite, il suffit de continuer. Pareil, sur les autres côtés. Alors là, le rouge. Et un petit dernier ici pour relier les deux derniers points. Voilà. Ensuite, avec ma fenêtre des matières, je vais habiller tout ça. Donc pour signifier la terre ici, je vais prendre une couleur marron. Donc ça, si vous allez dans couleur... On va prendre un marron. Ensuite, je vais aller dans aménagement paysager pour trouver un revêtement pour ma plaise. Celui-là, par exemple. Petite clôture. Et comme ça, je fais le tour. Alors si on veut que ça soit joli, il ne faut pas oublier de faire ici, à l'intérieur. Je retrouve ma plaise. Et voilà ! Merci. 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 Merci.